un centre comme celui ci par exemple dans lequel on est coûte autant si pas plus qu'un stade après il faut voir là aussi justement pays par pays c'est pour ça c'est important ce que disait madame c'est important de savoir de quoi on parle aujourd'hui on évoque les grands principes comme l'a dit Fouzy mais il faudra aller dans le spécifique et pays par pays voir quels sont les réels besoins peut-être c'est un centre technique peut-être ces quatre centres techniques peut-être c'est des stades des petits stades dans les régions s'il ya déjà un stade principal mais la priorité doit être d'avoir au moins un stade dans chaque pays au nord et malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui donc il faut qu'on fixe cette priorité c'est important de pouvoir discuter des propositions des sujets à écouter à débattre sur les grands principes après les détails bien sûr doivent être élaborés par des groupes de travail par des experts mais c'est bien d'avoir dans les grandes lignes un soutien du monde du football africain pour les sujets qu'on a présenté pour la professionnalisation de l'arbitrage pour les investissements dans les infrastructures et finalement pour des nouvelles compétitions en Afrique qui peut avoir un vrai impact dans le monde entier comme justement une ligue professionnelle africaine de club et aussi au niveau des équipes nationales évidemment il ya des réflexions à faire on a reçu un bon soutien soutien important pour pour suivre les débats pour poursuivre les discussions les détails vont être élaborés évidemment par les experts donc on continue le discours de monsieur le président de la cifa de monsieur jani infantineau est plein d'espoir et plein d'humanisme avant tout parce que il a évoqué énormément d'éléments qui sont liés au développement du football mais le développement de la jeunesse également en Afrique son objectif étant que ce football que ce sport puisse représenter un véritable oxygène pour la jeunesse africaine et que ces propositions qui sont certes économiques certes organisationnel mais qui sont qui versent tous dans le développement de l'humain tous ces éléments là vont dans le sens effectivement de de permettre au football de jouer ou du sport en général mais le football spécifiquement aujourd'hui de jouer pleinement son rôle dans le développement de la jeunesse vous devez les petits abonner. N'importe quel poulet que j'ai été démarché afin de vous Verse motEC pour tackle vlog!' Voir puent on sur le faisait vidéo pour en Moscou Voir une autre vidéo bod dire Voir une autre vidéo un dé nevertheless Teraz storing